Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un nouveau tutoriel de GIMP 2.10.20 Et bien aujourd'hui nous allons voir tout simplement l'outil de perspective Alors pour cela je vous propose non pas de créer une nouvelle image mais d'aller sur Pixabay et de télécharger un beau marronnier Et bien sûr un bureau sur lequel, enfin un ordinateur de bureau sur lequel on va appliquer ce marronnier Alors pour cela moi je commence déjà pour dire un like parce que c'est sympa de partager Si vous voulez partager vous avez le lien de partage ici que vous pouvez utiliser bien sûr Et on télécharge notre image, alors moi je vais me contenter de 1920 par 1080 Plus grande est la qualité, meilleur sera votre travail Alors vous voyez ici qu'on vous propose d'autres images Je télécharge Et je passe au deuxième, pareil un petit like Voilà ça ne coûte rien Et je télécharge également dans la même taille mon marronnier Alors j'aurais une question si vous avez parmi vous des utilisateurs Pixabay Je me suis aperçu que lorsque je vais maintenant sur mes photos C'est une question, voilà j'ai donc toujours des photos que je propose en partage Par contre lorsque je vais sur mon profil Et bien je suis embêté parce qu'en fait il me dit que waouh le portefeuille est super propre Pourtant ces images sont partagées Alors si vous avez une idée sur ce qui peut se passer Est-ce que ça ne partage que les photos de l'année, je ne sais pas Je ne comprends pas du tout Enfin bon, je vais continuer de chercher de mon côté Mais si vous avez la solution ça serait cool de me le dire Allez on passe tout de suite dans Gimp Et on va regarder comment utiliser ces belles images Alors maintenant je vais importer Et l'importance de l'importation Enfin l'ordre d'importation est important Je vais commencer par l'image de fond Donc ici l'ordinateur Que je vais transférer donc en tant que premier calque Puis Si j'arrive, voilà Puis je vais prendre ma noisette Que je veux incruster Et dans ce cas là Il va me créer un nouveau calque Alors ce calque ici Vous voyez qu'il a une dimension qui est beaucoup plus grande Il va avoir la même dimension que le calque du dessous Ici si j'appuie sur l'œil On voit le calque qui est en dessous Puisque dans les calques en fait on voit Il faut le voir comme une pile Et lorsque vous rajoutez quelque chose au dessus de la pile En fait ça masque ce qui est en dessous Partiellement ou totalement selon la taille de l'image Enfin la taille du calque Alors je reviens ici donc sur cette image Et on a bien et bien ici l'outil de perspective Au niveau de la perspective Et bien on a la possibilité de transformer le calque Ce qu'on va faire ici La sélection Le chemin Ou l'image Alors si je sélectionne l'image par exemple Et bien c'est l'ensemble de l'image Alors ici je fais transformer Et là on voit bien que les deux images Enfin les deux ont été transformées Alors ça déforme pas vraiment l'image On dit qu'on déforme l'image Mais ce n'est pas vraiment le cas Puisqu'en fait ce qu'on déforme c'est le contenu des pixels de l'image Puisque l'image elle reste de la même taille Comme on peut le voir ici Et il y a juste un ajout de canal alpha Qui se fait sur les zones qui ne sont plus remplies Allez un petit CTRL Z pour revenir en arrière Voilà Et je vais revenir à la déformation du calque Alors la déformation du calque Il faut bien entendu sélectionner le calque Que l'on veut déformer Ici dans la zone de calque Puis ensuite venir faire notre déformation Alors je clique une fois dans l'image Je vais cliquer ici sur détacher la boîte De façon à mettre la boîte dans un coin Où elle ne m'embête pas Alors on peut voir maintenant Qu'au quad 4 coins de l'image On a ici tout simplement Des espèces de losanges Alors si je me mets au milieu Ça fonctionne aussi Il n'y a pas vraiment obligation de se retrouver sur la poignée Néanmoins si on se met sur la poignée on peut Alors vous voyez ici je vais me mettre plus ou moins à l'endroit que je veux déformer Pour le mettre sur l'écran Donc je vais procéder comme ceci En l'amenant gentiment Voilà Je peux reprendre ici tant que je n'ai pas validé Et vous voyez que ça se comporte un peu comme un espèce de truc élastique Alors je vais le faire rapidement Je ne vais pas rentrer vraiment à essayer de coller au bord Ça il faut le faire avec un peu plus de minutie Et de temps Donc si je zoome Donc ça pour ça J'ai fait CTRL Molette avant Vous regardez ici dans KEMUN Et là Hop Vous voyez on arrive à cadrer Mais alors si je veux vraiment être précis Ça serait intéressant de voir un peu moins Un peu au travers Donc là on peut gérer L'opacité de l'image Ici dans la boîte de dialogue Et si je me mets par exemple à Allez 30% Je vois l'écran noir ici derrière Et je peux essayer de coller vraiment au bord de l'écran Hop Donc j'appuie sur le bouton milieu pour pouvoir me déplacer Et on arrive comme ça A se mettre à peu près au bon endroit Voilà Alors l'opacité de l'image Enfin cette opacité ici Ne joue que pour Je dirais L'opération Ce n'est pas l'opacité définitive Notre calque Celui-ci Se règle dans les calques Alors hop On arrive maintenant à faire quelque chose de relativement précis Voilà Maintenant que c'est ok Il ne me reste plus qu'à valider Donc je reprends ma boîte de dialogue Et je clique sur transformer Et on a maintenant une image Qui a été plus ou moins transformée Alors plus ou moins Alors ici au niveau de l'interpolation J'ai pris aucune Mais bien sûr pour faire de la qualité Il faut faire l'eau à l'eau Mais là j'ai privilégié la vitesse Pour l'enregistrement Et donc vous avez ici l'image Qui est ma foi Pas trop Pas trop Cracra Alors il y a d'autres méthodes Qui permettent après Ici En recliquant De Déformer un peu plus Voilà Mais là on déborde Donc là c'est une autre méthode Qui consisterait en fait A sélectionner l'écran Le découper Et mettre cette image par derrière Mais C'est une autre histoire On ne va pas rentrer là-dedans Ensuite on va voir ici Des contraintes de poignet Avec majuscule Ou contrôle autour du centre Donc Si je prends ici Un contrôle autour du centre Donc déjà le centre Vous voyez On peut déplacer Un petit peu Notre image Telle qu'on l'avait Au départ On peut la déplacer Et je fais un contrôle Z Et maintenant Si je fais Une déformation Autour du centre Vous avez une espèce Comme si vous plantiez Un clou ici Dans l'espace Et ça vous fait un pivot Ici autour du centre De l'image Alors vous voyez Ça peut Alors je vais remettre L'opacité de l'image A fond Voilà C'est pas très pratique Parce qu'en fait Lorsque vous pivotez Autour du centre Pour aligner Sur un écran Comme ça Et bien Vous allez avoir Les bords Qui se soulèvent Un peu Comme si vous appuyez Sur une planche Et que cette planche Est posée sur un obstacle Sur une boule Ou quelque chose Et bien Ça va lever Les autres bords Donc Si on ne veut pas Cet effet Il faut déclipser ça D'ailleurs Il est assez rare De l'utiliser Ensuite On a Les poignets Contraintes Alors Qu'est-ce que Ça nous fait En fait On a une contrainte Selon Les angles Ici Soit à plat Soit Voilà Mais Honnêtement Avec ou sans contrainte Je ne vois pas trop La différence Ici Si Peut-être Au glissement Un peu Enfin bon Honnêtement Je ne ressens pas Je ne ressens pas Vraiment la différence Donc voilà Un petit peu Pour cette transformation Donc ici On a fait un remplissage sommaire Au niveau De cet écran Avec cette image Alors un petit bonus Je vais juste Changer d'outil Et puis Pardon Agrandir Voilà Changer d'outil Venir dans Mise à l'échelle Je vais Cliquer sur Conserver le rapport Et autour du centre Ici Et l'augmenter Juste Un petit peu Voilà Je vais mettre ici Alors Je réinitialise Et je vais juste Mettre ici Plus Deux pixels Ici L'omoté C'est éclipsé Donc je clique Là-dessus Et je fais Une mise à l'échelle Hop Je rajoute Deux pixels Encore Et Je ferai mieux Je pense De la grandir Directement Parce qu'en fait Ce qu'il me faut Moi c'est que C'est débordé Du cadre Voilà Ok Maintenant Ce calque Qui est ici En haut Je vais le passer Après l'avoir sélectionné Avec ce bouton Ici Pour le descendre D'un cran Voilà On a presque fini Bah en fait Maintenant Je vais prendre ici La baguette De sélection Continue Je vais sélectionner Ici J'ai augmenté Le seuil Je pense Voilà En augmentant Le seuil Ici J'ai Tout simplement Sélectionné L'écran Et je vais Appuyer sur la touche Suppression Pour supprimer Ma zone de sélection Voilà J'ai fait ça CTRL SHIFT A Pour analyser La sélection Et voyez maintenant Ici Dans cet écran On a mis Notre perspective Et par dessus le marché Et bien On a notre image Qui match parfaitement Avec l'écran Et le bord Voilà pour la petite astuce Bon alors Je vous laisse là dessus Je vous like Et puis Je vous souhaite à tous De bien profiter des vacances On a maintenant Vu les perspectives Il va nous rester maintenant Les outils Un peu plus complexes Qui est Transformation unifiée La transformation 3D Et la transformation par poignée Une fois qu'on aura vu ça Je pense que ça sera pas mal Allez Tchuss A plus tard A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada